bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien ça fait un moment que je n'ai pas fait de tuto mais j'essaie de reprendre petit à petit et aujourd'hui on va commencer avec un petit tuto concernant l'enregistrement de la voix et le traitement des bruits de fonds et pour cela on va utiliser adobe audition cc 2014 on va l'ouvrir ici alors avant de commencer je vais pas faire de tutoriel concernant tous les logiciels mais je vais faire un tutoriel pour que les personnes peuvent commencer assez facilement et à ses propres mois et professionnellement alors pour commencer à enregistrer bien sûr j'appuie ici ok et là ça commence à enregistrer d'accord voyez ça bouge etc on va faire un petit test je vais arrêter ici et supprimer je vais faire un petit test et après corriger par exemple mes erreurs que je vais faire exprès nettoyer le bruit de fonds pour que ça soit assez propre et exporter en tant qu'un p3 ou le format que je désire alors on commence ici par exemple bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va entamer un nouveau tutoriel il s'agira de adobe after effect il s'agira de adobe auditions cc 2014 il s'agira de adobe auditions cc 2014 j'espère que ça vous plaira voilà j'arrête ici je réécoute ce que j'ai dit alors je sais pas si vous entendez j'espère bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va entamer un nouveau tutoriel il s'agira de adobe after effect et là je me suis trempé alors qu'est ce que je fais je reste cliquer sur le bouton de ma souris gauche et j'avance jusqu'à sélectionner toute l'erreur et là je fais des lettres ou supprimer sur le clavier et voilà quand je reviens ici par exemple j'ai rare de adobe il s'agira de adobe là aussi je me suis trempé j'ai répété deux fois alors on va écouter s'agira de adobe il s'agira voilà ça veut dire ça j'en ai pas besoin je supprime on revient en arrière le tutoriel il s'agira de adobe audition cc 2014 j'espère que ça vous plaira ici par exemple j'ai fait un petit cafouillage j'espère que ça que ça il faut l'enlever et là ça donne ça vous plaira voilà j'ai fini mon enregistrement maintenant je dois régler le bruit de fond j'ai supprimé tout ce qui est supprimé etc mais si vous voyez ici entre les paroles les ondes de parole ici il ya des petites lignes des petites perturbations comme ça et ça c'est le bruit de fond ou la respiration etc alors ici dans cette barre en haut je peux zoomer et dézoomer sur ma timeline d'accord pour être plus précis par exemple pour supprimer des erreurs ou pour sélectionner des pistes et si par exemple je vais prendre tout ça alors on va essayer de l'écouter déjà alors vous voyez ici ça va bouger voilà qu'est ce que je fais moi alors je sélectionne la piste où il ya le bruit de fond d'accord je fais clinique droit capturer l'impression du bruit où je fais majuscules p ok après je vais sur effet réduction du bruit restauration du bruit réduction du bruit alors ces contrôles majuscules p alors ici soyez un petit peu attentive alors vous augmentez un petit peu les décibels ici vous sélectionnez ici le fichier entier va de sélectionner regardez quand j'appuie voilà complètement sélectionné et là ce qu'on va faire avec cette ligne là on va essayer de la marier avec les andes en bas sans la toucher sans toucher les andes en bas avec la ligne par exemple comme ça un petit peu comme ça et c'est bon là je suis appliqué regardez la ligne elle devient complètement vide voilà non mon quand je passe ici par exemple il y aura plus de mouvements vous voyez voilà vous voyez un petit peu et ça s'applique sur toute la ligne quand le bruit qu'on a sélectionné et répéter ça ça va s'appliquer sur toute la ligne alors ici par exemple moi j'ai l'habitude alors je sélectionne tout en double cliquant j'ai l'habitude de choisir une pré configuration et choisi toujours voix commentateur radio et si je fais appliquer et là ça s'applique et ça change complètement la voix bonjour à tous j'espère alors là il est trop fort je veux baisser ici voilà alors ici par exemple j'ai fini j'ai tout fini je sauvegarde mon fichier alors je fais enregistrer par exemple ici je vais sur le bureau je nomme mon titre comme je veux et je fais ok alors ici ils sauvegardent un fichier de adobe audition au cas où on veut modifier et le fichier audio voilà j'espère que ce petit tuto ça a été profitable si vous avez des questions n'hésitez pas d'accord parfois vous aurez je crois quelques problèmes avec des configurations n'hésitez pas à envoyer des messages des commentaires et je vous dis à la prochaine fois prenez soin de vous au revoir et je vous dis à la prochaine fois